Dans le Calvados, j'ai trouvé Deida pas mal, pas mal, il n'en manquait. A l'intersection des pistes, elle a décroché du sillage de Fado avant de refaire un beau bout entrée à une droite. C'est une jument qui aime bien filer, qui aime bien se faire emmener. Donc plus il y aura de rythme, elle va quand même faire son bout à la fin. Donc j'espère avoir une course assez rythmée parce qu'elle va suivre le train assez facilement quoi qu'il arrive. La préparation du cornulier, pas eu d'embêtement. La jument, elle a couru le Calvados très bien. Là on a augmenté les tours pour le cornulier. J'ai ressenti la jument un peu mieux parce qu'avant le Calvados, je n'avais pas ouvert les mains, j'étais resté calme. Elle avait couru un 2100 avant, il y avait peu de temps avant. Jusqu'au Calvados, je ne voulais pas augmenter les tours. C'est pour ça qu'au Calvados, elle faisait une bonne valeur parce qu'on n'avait pas... Là, on a commencé à augmenter les tours et la jument est parfaite. Il a demandé les aptitudes, elle suit facilement tous les trains. Alors je pense que si c'est une course avec beaucoup de trains, ça va l'avantager. C'est ça un peu sa qualité. Maintenant, voilà, elle peut être barrée par 2-3 chevaux qui sont peut-être supérieurs à elle. Mais la jument, elle paraît très bien et elle devrait suivre sans trop de mal. Avec Deida, il y aura des risques à prendre. Elle ne peut pas se permettre de faire les efforts que faisait Billy. Mais en se faisant bien emmener, comme je vous dis, si je peux être à portée de fusée en train de droite, elle va sprinter. Oui, les chevaux que je crains, moi j'ai adoré Étonnant cet hiver. Le cheval, au contraire des années d'avant ou des mois précédents, il garde bien la forme cette année. Ses courses montées sont très bonnes. Son prix de Bourgogne à l'attelage m'a beaucoup plu. Sur son prix de Bourgogne, je le mettrais presque favori dans un pronostic. Après, c'est méga ouvert. Je crois qu'il y a 5-6 chevaux qui peuvent gagner. Flamme du Goutier a eu une bonne préparation par Thierry du Val d'Estaing à l'attelage. Elle a gagné deux belles courses attelées. Elle a eu vraiment une préparation idéale. Fado a super gagné le Calvados. Gladys Desplaines bat ce qu'on lui demande de battre, mais elle le fait relativement facilement. C'est très ouvert, c'est très ouvert. Feeling Cash est préparé que pour ça. Étoile des Brouillards aussi. C'est méga ouvert. Il y a 5-6 chevaux qui peuvent gagner. Avec Deida, je me situe dans un pronostic. Je vais me donner assez haut quand même. Je me vois dans les trois. Dans un pronostic, je me mettrais troisième. Sur ce qu'elle fait dans le Calvados, étant donné qu'elle n'était pas à 100%, ça veut dire qu'on a encore une marge de progression. Ça peut coller pour être troisième d'un Cornulier. Je me vois sur le podium. Ok, je suis là. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.